Premier flash, un nouveau trio New Yorkais qui s'appelle Fun Lovin' Criminals et leur premier album, Come Find Yourself, c'est une des deux joyeuses découvertes de la semaine, un joyeux cocktail de hip-hop, jazz, rock, trip-hop, bonne guitare, des fois électrique, des fois acoustique, tantôt surf, tantôt funk, avec des touches de cuivre, de piano électrique, de scratch, il n'y a vraiment pas deux chansons pareilles là-dessus, moi je trouvais ça absolument très très bon comme album. Fun Lovin' Criminals, donnez-vous du nom. Ensuite, l'album de Patrick Bruel, on s'était dit, et ça c'est 16 titres, 77 minutes de musique, un livret totalement nul de 8 pages avec 3 photos, le son est absolument excellent, il faut vous dire qu'on entend la foule chanter sans arrêt, il chante toutes les paroles au rang complet, mais c'est la mode en France, ça se passe comme ça, et c'est enregistré dans plusieurs endroits. Je pense que si vous êtes un fan, vous devriez aimer ça probablement, il y a une nouvelle toune, tous les hits y sont, bien sûr, puis il y a la nouvelle toune qui s'appelle Pour exister, mais ça c'est endormant, pas rien qu'à peu près. Quelqu'un que j'ai toujours aimé maintenant, Mark Almond, c'est l'ancien leader de Soft Cell, bien sûr, Fantastic Star, c'est le titre de son nouvel album, et il a décidé de revenir avec le réalisateur avec qui il travaillait à l'époque de Soft Cell, c'est-à-dire Mike Thorne, ce qui donne des résultats absolument médiocres, c'est du techno vieux son de 1981 à peu près. Ils sont comme poignés là-dedans, les Britanniques, par les temps qui courent, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, ils ne seront pas capables de sortir de ça. Il n'y a pas de bonnes chansons non plus, les arrangements, j'avoue, c'est vraiment pas mieux que Yakida. Des bouts, ça ressemble à des copies de Gary Glitter Part 2, le rock'n'roll Part 2 de Gary Glitter, je ne sais pas si vous connaissez ça. Je dirais que, et moi je l'aime bien d'habitude, c'est vraiment pourri, fin qu'à peu près, je pense que c'est le pire album de sa carrière jusqu'à maintenant. Les Anglais aiment ça, mais moi je reste au Québec. Ensuite, nous avons Sixteen Horsepower, ça c'est une autre nouveauté fort intéressante de la semaine. Sack, Cloth & Ashes, c'est leur premier album, c'est un trio qui vient de Denver. Et un mélange d'instruments qu'on entend de moins en moins, il y a du bandoneon, qui est un genre d'accordéon, du banjo, violoncelle, contrebasse, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Violon, guitare slide. Je vais essayer de vous décrire leur musique. Imaginez-vous une rencontre de Grant Lee Buffalo avec Jeff Buckley, mais attention, il y a un bon côté hillbilly aussi, banjo, yahoo, etc. D'ailleurs, le clip nous donne cette facette-là de leur musique, mais ce n'est pas que ça. Pour l'instant, ça ne joue que dans les radios alternatives aux États-Unis, c'est pas du tout connu, mais en fait, c'est un album que je trouve très, très bon. On regarde un petit extrait de leur clip Black Steel Choir. Et en terminant, le nouveau disque, deuxième album de Babble, qui s'appelle Ever, et ça, c'est vraiment le pire album de la semaine. Ce sont deux ex-Thompson Twins, et la chanteuse est tenue, d'ailleurs. C'est pas très intéressant, je vous avoue, dans tout le disque au grand complet, mais on peut vraiment vivre sans ça, laissez-moi vous dire. Moi, j'avais adoré leur premier album. C'était excellent, le premier Babble de Spawn, qui a complètement passé à côté. Mais là, je ne sais pas, ils n'ont plus d'idées. Ils ont déménagé, puis les idées sont restées où ce qui demeurait avant, je ne sais pas exactement. C'est juste des petits claviers de niaisage, tu sais, comme Madonna fait, mais en trois fois pire à peu près. Ils n'ont même pas été capables de se copier comme du monde. Donc, je crois que nous allons les flusher, Babble, sévèrement à... Ouais! OK. Et ensuite, nous... Oh! 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 Bon厝は! Oh! Oh! Sous-titrage Société Radio-Canada Et aussi le nouveau Céline Dion Bye bye, bonne semaine